Des attaques plus soutenues qu'en 2014 à un rythme effréné. Si pendant les 50 jours de l'opération bordure protectrice, un total de 4591 roquettes avaient été tirées en direction d'Israël, ce sont pas moins de 3200 roquettes qui ont été tirées depuis Gaza au 8ème jour de l'opération gardien du mur. Déluge de feu record dès le deuxième jour du conflit avec près de 800 missiles tirés sur Israël en 24 heures. Le conseil régional d'Eshkol, frontalier de la bande de Gaza, fait aujourd'hui partie des plus touchés. 825 tirs de roquettes en à peine 8 jours contre 1303 roquettes en 2014 en l'espace de 50 jours. Tout au long de ce conflit, le Hamas et le djihad islamique pilonnent les grandes villes du sud d'Israël. Pendant l'opération bordure protectrice, 233 tirs de roquettes avaient visé Ashkelon à 20 km du territoire Gazaoui. Mais cette fois, Ashkelon a dû essuyer 820 attaques en un total de 8 jours. Dans un rayon de 30 km, Ashdod est elle aussi largement prise pour cible. En 2014, 280 tirs de roquettes en l'espace de 50 jours et déjà 168 roquettes lors de l'opération gardien du mur. Israël paye déjà un prix élevé alors que ses attaques se poursuivent. Durant l'opération bordure protectrice, 73 israéliens, dont 6 civils, avaient perdu la vie. Dans le dernier round de confrontation, Israël compte déjà 10 morts, dont 9 civils. Côté Gazaoui, le nombre de victimes s'élève aujourd'hui à près de 200. Au cours du conflit de 2014, 2000 Palestiniens avaient succombé, dont 640 de terroristes.